Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 13 janvier 2021 sur l'hippodrome de Chantilly. Revenons d'abord sur le Quintée Plus de la veille qui avait lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Décoloration ne manque pas sa cible en s'imposant avec assurance devant la belle Élite de Giel, une nouvelle fois bonne finisseuse. La Minute Quintée donne tiercé dans l'ordre et le quartet en 6 chevaux seulement, pendant que Top Prono et Turf Sélection indiquent le Quintée Plus dans le désordre. Chez nos amis du concours de prono gratuit, beaucoup réalisent la même performance. Avec 222.50 au compteur, Miki Keke, Franck 2219, Rigado, Capo Zero, Carillo 19, Joao 2021, X, Steffro B2 et Neptune occupent tous la première place du classement du jour. Bravo à tout le monde ! Abordons maintenant le tiercé Quintée Plus du jour qui se disputera sur l'hippodrome de Chantilly en ce mercredi 13 janvier 2021. 16 galopers âgés de 4 ans et plus prendront le départ du parcours des 1300 mètres de la piste en sable fibré lors d'une course qui proposera 50 000 euros à se partager entre les 7 premiers. Reste maintenant à faire les bons choix lors de ce handicap divisé de première épreuve promettant de très jolis rapports. Magic Vati, le numéro 15, est un cheval entraîné par Stéphane Vattel qui a réalisé un début de carrière catastrophique. Depuis trois courses, il est épatant et cela coïncide avec ses débuts sur la piste en sable fibré. Piloté par Grégory Benoit et équipé deux hières australiennes une nouvelle fois, s'il est à proximité des animateurs, il doit mettre tout le monde à la raison et remporter son Quintée Plus. Rimini, le numéro 3, reste sur une très bonne tentative de rentrée où il concluait 5e sous la selle d'Anthony Krastus. Cette fois, c'est Pierre Charles Boudot, déjà en feu, qui sera son partenaire et il compte bien faire briller l'entraînement de Christophe Ferland. Forza Capitano, le numéro 2, est un cheval expérimenté et qui peut se sortir de sa lourde charge de 61 kg aujourd'hui. Milsabor, le numéro 6, sera équipé deux hières australiennes pour la première fois de sa carrière, ce qui devrait lui permettre d'aller très vite dans la phase finale. The Big Smoke, le numéro 7, qui dépend de redoutables entraînements de la famille Carlos et Jan Lerner, aura de nombreux partisans avec Frida Valescar aux commandes. Kubo, le numéro 11, qui fait plaisir à son nouvel enterrage depuis quelques semaines, n'est pas supplémenté sans raison. En cas de non partant, Springsteed, le numéro 12, piloté par Alison Massin pour l'occasion, va tenter de confirmer sa dernière victoire. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintée Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintée. Sous-titrage Société Radio-Canada